Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo par Tranquillité Système. Alors, dans les anciennes vidéos, on vous avait parlé de WAPT, on vous avait également parlé de Samba4. Aujourd'hui, on va vous parler de ce qu'on peut faire avec les deux en même temps, les prestations que l'on propose, c'est-à-dire la fusion de domaines. Alors, de la fusion de domaines, c'est quoi ? Imaginons que vous êtes une entreprise qui a plusieurs sites, un à Paris, un à Lyon, un à Nantes, ou même dans d'autres pays, et chaque site a son propre domaine. Et vous souhaitez, pour des raisons de pratique et d'organisation, fusionner tous ces domaines en un seul. C'est ça qu'on appelle de la fusion de domaines. Alors, dans cet exemple, j'ai quatre sites. Un site en Windows Server 2003 Active Directory, un site tout en bas qui est en Samba3 domaines, un autre site tout en haut qui est en Workgroup tout simplement, et mon site central qui, lui, est en Samba4. Mon but, ça va être de fusionner tous ces domaines en un seul pour faciliter la gestion. Alors, en quoi ça consiste ? Tout d'abord, sur les anciens domaines, on va d'abord aspirer les comptes utilisateurs et les mots de passe des anciens domaines. Et ensuite, on va injecter ces comptes utilisateurs et ces mots de passe qu'on vient d'aspirer dans le nouveau domaine. Ensuite, dernière étape, on va remplacer nos anciens serveurs, donc notre Windows Server 2003, notre Samba3, notre Workgroup. On va remplacer tous ces serveurs-là par des Active Directory secondaires, donc Samba4 par exemple. Alors, on a quand même un problème puisque notre nom de domaine a changé. Il va donc falloir repasser sur toutes les machines. Également, les SID des utilisateurs ont changé puisqu'on change de domaine. Donc, les profils d'utilisateurs vont tous être cassés. C'est la panique. Alors, pas de souci. Nous, on a un paquet WAPT qui fait ça. Alors, notre paquet WAPT, il fait quoi ? Il va sortir les machines du domaine pour les re-rentrer dans le nouveau domaine et ensuite, il va migrer les profils utilisateurs de l'ancien domaine pour les rendre compatibles pour le nouveau domaine. Alors, on va faire une démonstration, ce sera plus parlant. Là, je suis sur un poste qui est sur l'ancien domaine où je vais personnaliser un profil. Là, on voit que j'ai des documents. On va personnaliser, on va mettre un fond d'écran par exemple, un petit chat. Ensuite, Madame X, elle met des favoris dans son navigateur pour bien s'y retrouver. Donc, on va mettre un favori. On va aller sur le site par exemple de WAPT et on va la rajouter en favori. Ensuite, on va aller sur le site de Tranquillité Système, on va rajouter également en favori. Voilà. Donc, on a un profil qui est configuré. On va rajouter aussi des icônes sur le bureau. Voilà. C'est un profil qui vit, qui a de l'historique, des placements de raccourcis, etc. Et on va voir qu'on va migrer ce profil dans le nouveau domaine. Alors, on va basculer sur la machine qui a la console WAPT. On voit bien que j'ai un paquet qui s'appelle Profil Migration que je vais pouvoir appliquer à la machine que je veux migrer dans le nouveau domaine. Alors, on a plusieurs manières de configurer le paquet Profil Migration. On peut très bien demander une migration immédiate au moment de l'application du paquet. Ou alors, on va lui définir des horaires de migration. Ou alors, le paquet WAPT, il va attendre que l'utilisateur se déconnecte. Et dès qu'il verra que l'utilisateur s'est déconnecté, il va pouvoir enclencher la migration. Donc là, hop, je demande au poste d'appliquer immédiatement la migration. Alors, on voit bien que notre machine, elle est dans le domaine Contoso. Nous, on veut la migrer dans le domaine SamDom. Le paquet est en cours d'application. Il bascule en erreur. Pourquoi ? C'est simplement parce qu'il a besoin d'un redémarrage. Donc, c'est volontaire. La machine va redémarrer d'elle-même. Hop, c'est parti. La machine redémarre. Alors, on va laisser l'ordinateur redémarrer tranquillement. Donc, nous, ce qu'on fait en règle générale, on fait l'immigration entre midi et deux ou le soir. On demande simplement aux utilisateurs de fermer leur session sans éteindre leur ordinateur. Même si la session est restée ouverte, le paquet Profil Migration a une option pour forcer la déconnexion. Et la migration est assez rapide puisque tout est automatisé. Et on limite également en automatisant les erreurs humaines. Alors, la machine a terminé de redémarrer. Mon installation du paquet Profil Migration continue. On veut d'ailleurs que j'ai un petit message qui apparaît m'indiquant qu'il ne faut pas que je redémarre l'ordinateur puisque une migration est en cours. On voit que le statut du paquet Profil Migration derrière a changé. J'ai les retours en live de ce qui se passe et si tout se passe bien avec mon Profil Migration. La machine redémarre. On va la laisser terminer de redémarrer. Ça y est. On voit derrière que si j'actualise, le Profil Migration s'est bien passé. J'ai un statut OK sur le paquet. Alors, on va vérifier maintenant sur la machine que tout s'est bien passé. Donc, on voit bien que maintenant j'ai changé de domaine. Maintenant, je suis bien dans le domaine samdom.lan. Donc, jusqu'ici tout va bien. Je vais maintenant me connecter pour vérifier que mon profil a bien migré. Je me connecte. On va pouvoir vérifier ça. Hop, ça y est. Donc, on voit bien que mon fond d'écran est là. On voit bien que mon raccourci sur le bureau est bien ici. Il n'y a pas de souci. Si je vais dans mon navigateur Internet, je retrouve bien mes favoris. Donc, Madame X n'est pas perturbée. Si je vais voir dans les documents, je vois bien effectivement que mes documents sont toujours là. Tout a bien migré. Donc, voilà un petit peu comment WAPT nous aide dans le cadre des fusions de domaines. Donc, n'hésitez surtout pas, si ça vous intéresse, à nous contacter via le site tranquille.it ou directement par téléphone au 02 40 97 57 55. Pour ceux qui ne connaîtraient pas WAPT, je vous rappelle que pour découvrir WAPT, c'est le site wapt.fr. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. On va essayer un petit peu de faire ce type de vidéos régulièrement. N'hésitez pas à nous dire, si ça vous plaît, dans les commentaires.